Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue, bonsoir à tous, good afternoon sur Fresh. Aujourd'hui, on se rejoint pour parler de quelque chose de titre 7. Allez, tous à l'église ! On va parler de l'église, de l'importance de l'église, de l'importance de fréquenter une église. Et on va passer un moment merveilleux, marrant, édifiant, tu vas kiffer. C'est maintenant sur Fresh. Hey guys, welcome, bienvenue sur... Yes, 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 yes. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet. Et on va faire le geste tous ensemble, les chroniqueurs et moi. Allez, tous à l'église ! Le titre c'est Allez, trois petits points, tous à l'église. On va parler de l'importance de l'église, on va parler de nos story times, nos témoignages un peu. De ô combien est-ce que l'église a été utile pour nous, ô combien est-ce que ça nous a apporté, ô combien est-ce que c'est important de fréquenter une église. On va répondre à cette question également, comment trouver une église locale, comment savoir que l'église dans laquelle tu es, c'est ton église, comment grandir au sein de l'église, comment s'intégrer dans l'église. On va répondre à une multitude de questions et ça va être vraiment, vraiment super. Ça fait longtemps qu'on voulait aborder ce sujet-là, celui de l'église, et aujourd'hui on l'aborde donc tous ensemble. Et pour répondre à cette question, j'ai, avant de présenter les chroniqueurs, un merveilleux public sur le plateau. Un merveilleux public sur le plateau et on a quatre chroniqueurs d'exception aujourd'hui. Wow, wow, what a grace, what a grace, what a grace. Honneur aux filles, on va présenter les filles, alors bonjour, comment tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Nirina, vous me connaissez déjà. Ah d'accord, parce qu'on ne t'a jamais vu dans First. Bonjour, bonjour, bonjour Nirina, comment ça va ? Ça va, ça va et toi ? Ça va super, ça va super. Il ne faut pas dire à chaque fois et toi, parce que si je dis quatre fois, ça va super. Ça va, ça va sembler louche. La deuxième fille, la star de Fresh, Toto de Fresh, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va super ? Yes. Ça va super ? Ah bah oui. Ok, super, super. Bah oui, ok, logique. Prête pour parler de l'église ? Ah bah oui. Ah bah oui. Le garçon à côté d'elle, Willie Bishop, Willie Bissart, Willie Bistyle, Willie B.I.G. Bah, il faut acclamer pour lui aussi. Comment ça va William ? Ça va très très bien. Ça va ? Ok, super. Et en face de lui, le R, celui qui n'a pas de feelings, celui qui n'a pas de sentiments, qui marche selon la parole. Oui. Arsène, on a Arsène sur le plateau. Et moi-même, Rémi de la Église, pour aujourd'hui vous parler de l'église. Ok, comment trouver son église, tout ça. Bon, dans un premier temps, guys, j'aimerais qu'on définisse cela. Qu'est-ce que c'est que l'église ? Est-ce que l'église, c'est un bâtiment ? Est-ce que l'église, c'est une communauté ? Est-ce que l'église, c'est un nom commun ? Est-ce que l'église, c'est un nom propre ? Est-ce que l'église, c'est quoi l'église ? Qui veut commencer ? Dites-moi un peu, c'est quoi l'église ? Bah, moi, j'aimerais dire tout simplement que l'église, c'est un bâtiment spirituel où plusieurs personnes se retrouvent. Ok, voilà, 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 voilà. Du coup, toi, William ? Moi, je dégueule, je dégueule. L'église, c'est un bâtiment spirituel, c'est-à-dire ? Ouais, bah, un bâtiment spirituel où il y a la présence de Dieu et où plusieurs personnes se retrouvent pour adorer Dieu, pour le louer, pour le prier et tout, et voilà. Donc, il y a plusieurs définitions de l'église, mais il y a une définition, c'est un bâtiment. Des fois, on dit, non, l'église, c'est pas un bâtiment. Oui, c'est vrai, mais il y a une église que je connais qui s'appelle l'église Saint-Nicolas, bah, excuse-moi, le bâtiment s'appelle l'église. Donc, l'église, c'est pas seulement un bâtiment, mais c'est également un bâtiment, n'est-ce pas ? C'est un bâtiment, c'est un bâtiment, et c'est un bâtiment dans lequel on fait quoi ? On prie, on adore, on loue, on adore. On lit la Bible. On lit la Bible. C'est ça que toi, tu vas à l'église, souvent, tu te poses, là, tu le dis, c'est ça qui fait. On écoute la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. C'est un bâtiment consacré. C'est un bâtiment consacré à Dieu et au peuple de Dieu, simplement. Qu'est-ce que c'est d'autre, l'église d'Arcède ? Définition plus... Bah, selon la Bible, il y a l'église avec un grand E, qui est tout simplement le corps de Christ. En fait, c'est tous les chrétiens, c'est ça, c'est l'ensemble des chrétiens sur la terre. Donc l'église, c'est un bâtiment, mais l'église, c'est également, eh bien, une communauté, le corps de Christ, donc l'ensemble des chrétiens. Pour résumer le corps de Christ, on va dire tout simplement, c'est la communauté des personnes qui font partie de la grande famille de Dieu, les chrétiens, tout simplement. On va dire ça. Donc, voilà un peu ce que c'est l'église. Nous tous ici, nous sommes dans la même église, on est dans l'église ACR Paris, ACR qui veut dire l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Mais vous nous regardez sur moi, vous n'êtes sûrement pas de la même église, eh bien, aucun problème, n'est-ce pas ? Parce que l'église, ce n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est également une communauté, c'est également l'ensemble de toutes les personnes qui aiment Jésus à la folie, qui adorent Jésus à la folie et qui veulent connaître Jésus et le faire connaître davantage tout simplement à l'église ACR. Qui d'autre a une définition ? C'est un endroit où on prie tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à l'église ? Bah, communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, racontez. Bah, en gros, on est avec les frères et sœurs de l'église, tout ça. On ne s'est pas vus peut-être la semaine. Là, on se retrouve, on partage. Voilà. Surtout qu'elle aime trop ça. J'ai camionc, camionc. Régule, rigule, rigule. Non. C'est ça, là, au lieu de nos fraternels. Ouais, c'est ça. On aime bien surtout toi. Oh my god. Lui, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, pendant le confinement avec les mesures sanitaires, il y avait le droit qu'à 50 personnes par culte ou quelque chose comme ça. Il y avait quatre cultes dans notre église parce que l'église a vraiment grandi et surtout, ça prend personne. Il y a plusieurs cultes. Et lui venait toujours au premier culte et revenait toujours à la fin du quatrième culte. Et à chaque fois, on le voyait à la fin du quatrième. Le culte a été fini depuis trois minutes. On me dit, tu viens faire quoi ? Il m'a dit ça il y a deux semaines. Il m'a dit, je suis venu pour la Louange, moi. Lui, c'est vraiment le frère perdu. Il venait à chaque fois pour la communion fraternelle. Et c'est vrai que l'église, c'est également le lieu où on voit les frères, on voit les sœurs. Parce que la vie chrétienne, c'est pas qu'une vie où on a une relation avec Dieu. Mais c'est une vie également où on a une relation avec des hommes. Il ne faut pas couper ça, aller poster ça sur les réseaux pour faire des problèmes. Quand je parle d'une relation avec les hommes, je dis une relation avec des frères et des sœurs en Christ. N'est-ce pas ? Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! C'est pas parce que je suis maquillé comme quelqu'un de délicat. Amen ! Amen ! Amen ! Voilà, et l'apôtre a l'habitude de dire ça, l'habitude de dire que Jésus est mort sur une croix. La croix, c'est un bâton, c'est un bois vertical, un autre bois horizontal. Parce que Jésus est venu pour rétablir la relation, la connexion entre les hommes et Dieu. Mais également entre eux, les hommes tout simplement. Amen ! Et dans l'église, on vit des moments de communion fraternelle. Amen ! Des moments vraiment, des moments voilà quoi. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez l'église ? Ou chez l'église ? Ou à l'église ? On parle d'église plutôt au bâtiment aujourd'hui. Moi, ce que j'aime particulièrement, comme tu as dit, c'est la communion fraternelle en fait. J'aime trop ça, j'aime vraiment quand c'est du temps. J'aime trop ça ! 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 J'aime trop manger ! J'aime trop manger ! C'est genre, on s'édifie tout ça, tout ça ! On parle de la foi ! Mais adorer à l'église près de ça, ça c'est pas ton truc ! Non ! Non ! Non ! J'aime trop ça ! J'aime ça ! J'aime ça ! Tu aimes ça ? Moi, je préfère l'adoration. Oh my god ! En fait, là, il vient dire. En fait, le canapé d'en face, ils sont charnels et moi, je suis spirituel en fait ! Oui ? Moi, je préfère l'adoration. Oui, encore ! Vas-y ! Et les moments où la présence de Dieu, elle descend et où l'atmosphère, elle est... Amen ! Parce que l'église, c'est également... On vit des moments à l'église, notamment le dimanche, qu'on peut pas forcément... Enfin, qu'on peut vivre à la maison, mais il y a certains moments qu'on peut pas forcément vivre à la maison. Je vais m'expliquer. La présence de Dieu, elle est pas seulement pour le dimanche. C'est ça qu'on veut faire comprendre. C'est qu'elle est également pour la vie de tous les jours. Tu peux sentir ce que tu sens à l'église. Mais, à l'église, il y a une onction qu'on appelle onction corporative. C'est le fait qu'en fait, tout le monde est vraiment réuni, en train d'adorer. Et dans ta chambre, bon, bah, tu es seul, quoi ! Les anges sont là, l'Esprit de Dieu est là, mais voilà, il n'y a pas 20 000 chrétiens. Bon, peut-être que c'est une grande chambre, hein ! Mais moi, ce que je fais dans ma chambre, c'est qu'il n'y a pas la place pour 18 personnes. Donc, à l'église, tu peux vivre des moments vraiment où tout le monde est là en train d'adorer. Et alors, la présence de Dieu est là, onctionne des sons de manière vraiment un peu particulière, parce que tout le monde est là réuni, quoi ! C'est ça que vous dites ? Oui, c'est ça, c'est pas la même dimension. C'est vraiment pas la même dimension. Moi, j'aime beaucoup l'adoration aussi, pour rejoindre Tonia. Pour dire justement que vous êtes spirituel et que c'est jamais. On a saisi ! Et aussi, j'aime beaucoup aussi la louange. La louange, l'adoration, c'est vraiment mon moment favori, je pense. La louange, hein ! Danser, tu danses toi ? Qui danse pas trop le dimanche occulte ? Moi, ça va ! Moi ! Tu danses pas trop ? Non ! Tu peux nous faire une petite démo ? Alors, vas-y ! On est encore ! Go Toto ! Go Toto ! Go Toto ! Go Toto ! Oh là là ! Il aime tout ça, elle ! Ouh là là ! 2017 ! D'accord ! On m'a dit que t'es un grand grand danseur ! Moi, avant que je le rencontre, on s'est rencontré pendant le confinement ! Mais avant que je le rencontre, je ne le connaissais pas ! La seule chose qu'on m'a dit ici, on m'a dit, c'est un danseur ! Non, je le connaissais avant ! Go le R 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 ! Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est moi ! Sois bélie ! Sois bélie ! Go le R 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 ! Mais il attendait que ça m'a dit ! Il attendait que ça m'a dit ! Ok, d'accord ! Donc, voilà ! Merci William ! Toi, tu danses à Louange ! Oui ! T'aimes beaucoup ça ! Quoi t'as Louange un peu favorite ? Onaga ! Onaga ! Pour ceux qui ne connaissent pas après l'émission, pas pendant l'émission, regarde l'émission d'abord ! Toi aussi ! Va sur Youtube et tape Onaga ! Et tu vas voir, tu vas vraiment, vraiment... C'est trop ! Tu vas faire un petit solo d'Ona Gala ? Ah bah oui ! Ça c'est oui ! Ça c'est oui ! Non, ça c'est notre époque ! Donc l'église c'est un moment, ou plutôt c'est un endroit, comme elle a dit, un lieu spirituel, où c'est un lieu où la présence de Dieu est là, où il y a la communion fraternelle, où c'est vraiment le meilleur endroit, et véritablement, un des signes véritables, que l'église dans laquelle vous êtes, c'est votre église, c'est que vous languissez, vous attendez le dimanche avec un passion. Quand tu es là comme ça, tu es là, le dimanche... Soit c'est que tu n'as pas encore rencontré pleinement le Seigneur, soit c'est que non, il faut, il faut... Viens chez nous ! Non mais il faut, il faut, voilà, il faut, il faut vraiment... Ça on veut les places au cul ! Tu dois attendre le dimanche avec tellement d'impatience ! Tu vas te dire non, le dimanche c'est mon moment ! Amen ! Je me souviens à l'époque, lorsque je venais de me convertir, les dimanches, enfin peut-être quelques temps après ma conversion, les dimanches, je me souviens, je priais que la semaine passe vite, 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 vite ! Je voulais être au culte, je faisais tous les cultes, je voulais être au culte pour adorer, pour sentir la présence de Dieu, c'était vraiment mon temps avec Dieu ! Lorsque je me réveillais le dimanche, je me souviens, j'étais tellement heureux, my God ! J'étais tellement content, tellement content dans l'église, parce que c'est un lieu où on grandit avec Dieu, ou on est formés, ben voilà quoi ! Du coup, on ne m'a pas demandé, c'est pas grave ! Un moment préféré ! Est-ce qu'on sortit ? Très grave ! Très grave ! On a fait une émission spéciale sur les blessures, non ? Sur les offenses, Comment les gérer ? Tu n'étais pas chroniqueuse, non ? Non ! Tu n'étais pas chroniqueuse ? Non ! Ouais, d'accord ! Elle est déjà sortie cette émission ? Elle n'est pas sortie cette émission ? Non, elle n'est pas sortie ! Elle n'est pas sortie, d'accord ! Du coup, quand elle sortira, il faudra aller la voir ! Ok ! Je vais gérer ! Tu... Je vais y ! Vas-y ! Ok, du coup, ben moi, ça peut arriver à mon adoration, tout ça, mais surtout, surtout, ben la parole en fait ! Parce que j'ai remarqué, je voulais me poser des questions, tout ça ! C'est dur ! J'aime trop faire ça, quand le plan n'est pas sûr, n'est sûr et pas sur moi, vers faire des regards bizarres ! C'est comme ça ! C'est terrible ! C'est bizarre mon frère ! Vas-y, vas-y Irina ! Ok, du coup, moi, c'était la parole en fait ! Parce que j'ai remarqué, Dieu passe beaucoup par les hommes et les femmes de Dieu pour parler face à des situations que je vis vraiment ! C'est arrivé, je pense à nous tous, des fois on est là en mode, ça parle de moi vraiment ! Ça m'est arrivé et tout ! Et vraiment ça, j'aime trop cette sensation en mode, c'est bon, je sais que j'aurai mes réponses du monde ! Donc l'Église, c'est également un lieu où en fait Dieu nous parle, c'est également un lieu où Dieu répond à nos questions parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ! Il y a quelque chose à comprendre, je pense surtout par rapport aux leaders, aux hommes et femmes de Dieu, je ne pense pas que, surtout au début de notre vie chrétienne, Dieu veuille forcément, bon il faut mesurer ce que je veux dire, mais je ne pense pas que Dieu veuille forcément nous parler directement ! Mais je crois qu'au début de notre vie chrétienne, Dieu veut nous apprendre à entendre sa voix au travers de la voix des hommes et des femmes de Dieu ! Je pense véritablement à ça ! Parce que si Dieu nous parle que directement, tu n'entends que la voix de Dieu audiblement ! C'est vraiment que ça ! Le jour où Dieu va te parler au travers de ton leader, tu n'entendras pas ! Tu diras, non moi, Dieu me parle que audiblement ! Et je pense qu'au début de notre vie chrétienne surtout, ce que Dieu veut, c'est nous apprendre d'entendre la voix de Dieu au travers de nos leaders, nos pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu établissent sur nos vies tout simplement ! Et le dimanche, en allant à l'église, lorsqu'on va avec un cœur vraiment ouvert, on se rend compte qu'en fait, il y a la réponse à ma question ! Il y a la réponse à ma question ! Quelqu'un a une autre définition de l'église ? Un endroit où on est formé ! Un centre de formation ! Un centre de formation ! C'est-à-dire que tu rentres... Justement, il est venu pour ceux qui étaient malades, Désu ! Et du coup, tu rentres là-bas un petit peu bourrax, comme on va bien dire ! Et tu ressors plus perfectionné ! Plus perfectionné ! C'est comme une usine en fait ! De transformation ! C'est vraiment comme une usine et tout ! Comme il a dit, Jésus est venu pour les malades, Jésus n'est pas venu pour les bien portants ! Et en fait, l'église, c'est... Simplement, des fois, on pense que l'église, genre, c'est un endroit pour les gens sains, pour les gens parfaits ! Alors que vraiment, l'église, c'est vraiment l'endroit pour les personnes pour se parfaire ! C'est vraiment l'endroit pour se parfaire ! C'est pas l'endroit pour les parfaits ! Mais je m'en souviens, excuse-moi pour l'anecdote, mais peut-être qu'il regarde, mais il y avait un gars comme ça quand j'étais petit qui s'appelait parfait ! à l'école, et j'aimerais lui dire frère, il faut aller à l'église ! Pour se parfaire ! Parce que c'est un lieu de faire tout ce monde ! Oui ! Oui ! Il s'appelait parfait ! Il était très fort au foot ! Du coup, il serait temps d'aller à l'église pour se parfaire ! Je rigole ! Petite joke ! Petite blague ! Vous savez, il y a un truc, comme vous le dites, l'église a l'air vraiment d'être un endroit idyllique ! A l'air vraiment d'être un endroit vraiment merveilleux ! Mais des fois, c'est un endroit également où on est brisé ! C'est un endroit où notre caractère est mis au contact du caractère des autres et il y a friction ! Et des fois, on se dit Oh là là ! Dans cette église, ils sont méchants ! Dans cette église, ils n'aiment pas ! Cette sœur, ce frère-là, est méchant ! Je ne sais quoi ! Sans comprendre que si Dieu permet ça, c'est pour travailler notre caractère ! Dieu nous change, nous transforme de... 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 qui est en contact, ça le... ça le travaille, ça le rend plus ! Et nous-même, lorsqu'à l'église, eh bien, on est en contact d'une sœur, d'un frère qui a un caractère qui est un peu contraire au nôtre, qui ne nous plaît pas ! Voilà ! C'est bien, parce que ça nous travaille ! C'est ça ! C'est vraiment ça ! Et en plus de travailler notre caractère, ça travaille aussi notre amour agape ! Ça travaille l'amour agape ! Ça nous apprend à aimer des gens différents ! En fait, ça nous forme ! Il faut se dire que tout ce qui est à l'église est là pour nous former ! Il y a même des déceptions qu'on peut avoir à l'église et on peut se dire « Oh là là, c'est pas mon église ! » Combien de personnes, My God, j'ai rencontré qui m'ont dit « Ouah, non, j'ai été blessé à l'église, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi ! » sans comprendre qu'en fait, si Dieu permet certaines choses, c'est pour nous travailler, c'est pour nous former ! L'église, c'est un lieu de formation, il faut se dire que tout, My God, ça, il faut se dire ça, je pense, tout ce qui est dans l'église, c'est pour mon bien ! Si on demande de porter les chaises, c'est pour mon bien ! Si il y a un mauvais contact avec Arsène, c'est pour mon bien ! Si il y a par exemple, je ne sais pas, même bizarre ce que je veux dire, mais admettons, je suis en train d'adorer, et là, admettons, il y a une panne d'électricité, et on n'entend plus le piano, et bien je dois me dire, non, en fait, Dieu veut m'apprendre à adorer sur les arbres ! Il faut penser comme ça, à l'église, dans ce lieu-là, tout est fait pour moi, dans mon intérêt ! La prédication est un peu dure, mais c'est pour moi ! C'est ça, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ! Et ceux qui aiment Dieu, vont où ? À l'église ! Tout simplement ! Il y a un truc qu'on doit comprendre également, et j'aimerais qu'on insiste dessus, vous savez, lorsqu'il y a... L'église, c'est une bergerie ! C'est une bergerie ! Les loups ne vont jamais attaquer toutes les brebis, parce que les brebis sont faibles, mais les brebis, il faut comprendre cela, les brebis sont faibles, mais les brebis à 30, elles goument le loup ! Le loup, tu peux être même le loup-garou, tu peux être même le yéti, tu peux être le loup... un loup d'Alaska ! Tu peux être un loup, il y a quoi d'être comme loup encore ? Au Groenland ! Au Groenland ! Oh la la ! Tu connais des loups au Groenland ? Tu es déjà au Groenland ? Non ! Ok, amen ! Bref ! Loup, tu peux être loup-garou, si les 30 moutons se mettent sur toi, ils vont te goumer ! C'est la vérité, n'est-ce pas ? Oui ! C'est la vérité ! Guys, vous pouvez être un homme très musclé, je pense que si 30 enfants de 1m50... Non ! Imagine Nirina ! Oh la la ! Oh la la ! Tu vois Nirina, ici c'est l'église du corps du Christ, en fait elle est là vraiment pour te travailler ! C'est ça ! Accepte ! Dis-lui, tu l'as dit pardonne-la Nirina ! Je t'aime, c'est pas grave ! Amen ! L'agapé ! L'amour agapé ! L'agapé ! Mais du coup comme t'es petite, tu n'arrives pas à attendre mon bras ! Amen ! Amen ! Non parce que Nirina fait 1m42 ! Non, un peu plus quand même ! Un peu plus ! Non, un peu plus ! Non, un peu plus ! 60 ! Sois ! Oh ! C'est quand même... C'était pas tout bon ! Y'a pas un 58 quelque chose comme ça ? Non, on arrondi ! On arrondi ! On arrondi ! Bah oui, on arrondi ! La foie ! La foie ! La foie ! La foie, la triche ! On disait cela, on disait que loup, tu peux être loup-garou, si... Bref, si 30 enfants d'1m50 se mettent sur toi, ils vont te mélanger ! Peut-être qu'ils ne savent pas se battre, mais ils vont te mélanger ! Et le loup, alors sachant cela, le loup ne va jamais attaquer 30 brebis d'un coup ! Le loup va faire quoi ? Le loup va attendre qu'une s'égare, ou il va tirer une, et il va l'attaquer ! Regardez bien, je vais prendre un exemple un peu bizarre, mais... Les kidnappeurs d'enfants... C'est vraiment bizarre, désolé, excusez-moi ! Les kidnappeurs d'enfants... Parce qu'en fait, c'est pareil ! Les kidnappeurs d'enfants ne vont jamais aller comme ça, voir t'es là avec tes parents, ils viennent... Viens avec moi ! Et quand les parents vont l'engrouir, ils vont dire, mais c'est un peu ou quoi ? Ils vont attendre que tu rentres seul de l'école, ils vont dire, tiens, j'ai des bonbons ! C'est vrai que j'ai pas frappé fort, parce que j'ai entendu un bon... Ça va ? Euh... C'est l'église, c'est là pour te former, c'est là pour la formation ! Même dans le corps ! C'est là pour la formation ! C'est la formation, c'est la formation ! Je disais, alors, les kidnappeurs d'enfants... Les kidnappeurs d'enfants, donc... Voilà ! Les kidnappeurs d'enfants, par exemple, vont attendre que tu rentres de l'école et dire, tiens, tu veux un bonbon... Je me souviens, un jour, quand j'étais petit, je rentrais de l'école, j'étais avec mon petit frère, et j'avais quel âge ? J'avais 7 ans ! Et mon frère a 3 ans de moins que moi, donc il devait avoir 4 ans ! Et... Je m'en souviens qu'on rentre de l'école, et quand on rentre de l'école, il y a un monsieur bizarre ! Qui vient vers moi ! Et il dit à mon frère, il le tire un peu comme ça, il lui tire la main, il dit, tiens, je peux porter ton sac ? Il était un peu bizarre ! Mais j'habitais juste à côté de l'école, donc ma famille me laissait rentrer... Peut-être que j'avais plus que 7 ans, peut-être 8, 9, je sais pas... Bref ! Et du coup, mon frère... Ben, mon frère a été tout petit, mon frère a dit, euh... Oui ! Et moi, je vais le voir, je dis, euh... Non, 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 désolé monsieur, on est pressé, on est pressé ! Et là, je dis à mon frère, je dis, 3, tu cours ! Et là, on a taillé une soupape, on a chassé quand on dit, on a couru d'une vitesse ! Mais regardez bien, les gens un peu bizarres attendent que tu sois seul, et de la même manière que... Les gens un peu bizarres attendent que tu sois seul, le but du diable, vous voyez, c'est de nous sortir de l'église, et c'est de nous isoler de l'église ! Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans la bergerie, on est dans l'église, on est protégé, il y a une couverture spirituelle, la main de Dieu est sur nous, on reçoit des enseignements, on est recadré, on est encadré, on est protégé, des gens prient pour nous, mais dès lors qu'on sort de cette famille-là, on est exposé. C'est ça, et on est divisé. Et on est divisé. C'est vraiment le père de la division. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas uni, en fait, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, lui, nous appelle à vraiment être en communion les uns avec les autres, et vraiment être unis, soudés. Et là, tout le temps, il divise tout. Et même quand il a péché lui-même, il a emmené un tiers des anges avec lui. Voilà, parce qu'il est là, voilà, exactement. Lui, son but, c'est que vous sortiez de l'église. Souvenez-vous toujours de cela, parce que le titre, c'est Allez ! Tous à l'église ! Son but, c'est Allez ! Personne à l'église ! Le but du diable est toujours contraire au but de Dieu. Et le but du diable, c'est que vous sortiez de l'église. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tant que vous êtes à l'église, vous allez grandir avec Dieu. Et le diable essaiera par des blessures, par des mauvaises pensées, sur ton pasteur, sur tes autorités, sur tes frères et sœurs. Ici, on parle trop de l'argent. Ici, on parle trop de ça. Ici, on parle trop de ça. Il essaiera de te faire quitter de l'église, parce qu'il sait que tant que tu es dans l'église, tu es intouchable. Amen ! Simplement, on quitte l'église, on se retrouve, mais comme livré à nous-mêmes. Livré vraiment à nous-mêmes. Et moi, ça m'est arrivé de tout simplement être découragé, de tout simplement ne pas trouver de solution. Et le fait d'avoir des frères et sœurs autour de moi, le fait d'avoir des leaders, ça m'a vraiment permis de me relever. Mais c'est une personne, en fait, qui n'a pas d'église, c'est une personne qui refuse d'aller à l'église, qui refuse de se rendre simplement dans le temple, dans la maison de Dieu. Dans le temple, voilà. Simplement, une personne refusant, elle va se retrouver livrée à elle-même. Si elle fait ce genre de choses, comment elle va faire, en fait ? Comment elle va faire ? Regardez, la Bible dit « Si l'esprit de l'homme est abattu, qui le relèvera ? » Eh bien, les frères et sœurs de qui l'esprit n'est pas abattu. Mais si tu es seul, c'est compliqué. Et certains jeunes chrétiens qui disent « Non, je déteste entendre ça. Non, si tu penses ça, sache que c'est totalement faux. Non, l'église n'est pas un bâtiment. Pourquoi on devrait aller à l'église ? » Généralement, les personnes qui pensent ça et qui disent ça n'avancent pas avec Dieu. On voit la faute concrète. Les personnes qui disent « Non, l'église n'est pas un bâtiment. Pourquoi on devrait aller à l'église ? » Généralement, les gens qui vivent ça n'ont pas de culte personnel, n'ont pas une relation avec Dieu vraiment développée. J'aimerais vous raconter une petite histoire, un petit témoignage. On va passer à Storytime. Lorsque je me suis converti, je me suis converti avec un groupe d'amis. On était tous païens. On ne connaissait tous pas Jésus. On était dans le monde tous ensemble. On avait un groupe de rap. On s'appelait... Moi, mon nom... Ma clique c'était le Cambridge. On s'appelait Cambridge. Dans le monde, je m'appelais Rémi Cambridge. Vous voyez ? C'est le Cambridge. Pourquoi ? On verra dans une émission Storytime où Rémi de la Eglise s'est rencontrant son témoignage. Mais on était le Cambridge et on s'est converti tous ensemble. Il y a un frère qui se convertit, puis il a ramené un autre, puis un autre un autre. Non pas qu'il nous a ramenés, mais il nous a en fait ramenés à l'église. Et dans cette église, nous avons une rencontre personnelle avec Dieu parce que la conversion, ce n'est pas mettre les pieds à l'église. La conversion, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. On décide de l'accepter aussi et de se laisser diriger par lui. Maintenant, regardez cela. On se convertit tous. On se convertit. On était un groupe d'amis. Mais aujourd'hui, dans ce groupe d'amis, ce ne sont pas toutes les personnes là qui sont toujours en Christ. Ou certains pensent être en Christ, mais ils sont dans le monde. Ce ne sont pas tous. Les seuls qui sont pleinement dans les choses de Dieu sont ceux qui sont restés à l'église. Amen. Et lorsque je me suis converti, que je suis arrivé à l'église, il y a un des amis de ce groupe qui m'est même ramené à l'église. Qui lui, avait comme des pensées un peu bizarres par rapport à l'église. Des pensées un peu comme perverties du sens où des pensées fausses. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a ramené à l'église et dit des choses bizarres sur l'église que ça forcément, c'est la vérité. Il m'a dit des choses bizarres sur l'église. Je m'en souviens que les pasteurs ont imposé les mains aux gens. Et vous voyez des fois, il y a des manifestations d'esprit, les gens peuvent tomber sous l'anxion. Il me disait ça ? C'est des serpents qui font ça. Je lui dis comment ça ? Moi, je suis dans un jeu de converti, je ne comprenais rien. Il dit ça ? C'est des esprits de serpentards. C'est des esprits de serpentards. C'est des esprits de serpentards. Voilà, merci. Je lui dis ça, c'est Harry Potter ou quoi ? Il me dit non, ça c'est des esprits de serpent, cette église-là, c'est pas de Dieu. Je lui dis t'es sûr, frère ? Parce que pour moi, il m'avait ramené, pour moi, c'était mon leader. Foy, rien du tout. C'était juste un bus qui m'a amené de chez moi à l'église. Rien d'autre. Rien d'autre. Et regardez maintenant ce qu'il se passe, j'arrive à l'église et quand j'arrive à l'église là-bas, ce qu'il se passe, c'est quoi ? C'est qu'il me dit toutes ces choses-là. Et ensuite, je m'en souviens qu'il fait un rêve comme quoi, voilà, l'église est mauvaise et donc il me dit voilà, voilà, voilà. Et moi, innozivement, c'est comme ça qu'il dit ? Innozivement. 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 Innozivement ou plutôt naïvement, je décide de le suivre et je l'écoute. Et donc là, il m'amène dans une autre église et la vérité dans l'autre église, je ne grandissais pas avec Dieu. Je me montais à moi-même, me faisant croire que non, bah oui, si tu n'es pas là, c'est là maintenant. Mais je ne grandissais pas avec Dieu. Et un jour, ma relation avec ce frère-là s'est un peu détériorée et je décide de revenir à l'église. Quand je reviens à l'église, c'est une des premières fois où j'entends Dieu me parler clair. Donc, Dieu me dit trois choses. Dieu me dit, la maison dans laquelle tu es, c'est ta maison, je veux que tu y restes. Peu importe ce qu'il se passera, tu y restes. Deuxièmement, il me dit, l'homme que tu vois prêcher, c'est ton père. Il m'a dit, troisièmement, pour montrer que tu reconnais en tant que père, tu vas poser ta hâte. Maintenant, ça, c'est ma vie personnelle. Mais donc, j'avais perdu des mois parce que j'avais suivi quelqu'un qui disait des bêtises, qui disait des bêtises. Oui, l'église, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que vous soyez à l'église. L'église dans laquelle vous êtes, c'est sûrement la volonté de Dieu que vous y soyez. Peu importe ce que les autres peuvent dire, ce sont vos responsables, vos pasteurs, vos autorités. Si là, dans cette église, il n'y a pas trop ça, s'il n'y a pas trop ça, s'il n'y a pas trop ça, amène-le. C'est tout. C'est vrai, non ? Non, non, non. C'est réel ce que tu dis. C'est vraiment réel par rapport au fait de, tout simplement, de suivre en fait ce que Dieu veut que nous fassons. Ce que Dieu veut, pas ce qu'un but veut qu'on fasse. Exactement. La volonté de Dieu et la volonté de Dieu, vraiment, primordialement. C'est vrai, avant qu'on passe à la story time, expliquer ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on aille à l'église et qu'il peut me le prouver ? Bien sûr, bah oui. L'église de bâtiment, bien sûr. Bah oui, bah par exemple, on parle d'hôpital, on parle de communion, etc. Dans la Bible, il y a écrit, je ne sais pas combien de fois, fortifiez-vous les uns les autres. Comment on se fortifie si on n'est pas ensemble ? Du coup, bah, c'est ça. Si deux ou trois sont réunis en mon nom. Jésus, quand il était sur terre, il prêchait dans les synagogues. Il prêchait, il allait prêcher là-bas. Il allait prêcher là-bas. Dans le Saint Testament, on voyait que Dieu, que Dieu avait des temples. C'est ça. Que le Seigneur avait des temples. Certains disaient, oui, mais maintenant, le temple, c'est nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est très, très vrai. Tu dis ? C'est vrai. On est les temples du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais Dieu veut également qu'on se retrouve dans un temple. Et la preuve biblique à cela, c'est que vous lirez dans Actes. Et si vous allez revoir le contexte de l'église, les chrétiens se retrouvaient pour prier, pour partager la parole. Dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis en train de prier. Et la Bible dit qu'ils se réunissaient dans la fraction des pains, qu'ils se réunissaient dans le partage de la parole, dans la prière. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse se retrouver avec les frères et soeurs dans des endroits, oui, 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 dans des bâtiments, de la manière que, à l'époque, dans l'église Promitivie, ils se retrouvaient dans des bâtiments, qu'on puisse partager la parole, qu'on puisse sédifier, se pousser les uns les autres. C'est la volonté de Dieu. C'est ça. Pourquoi d'autre, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Moi, je dirais que c'est la volonté de Dieu, tout simplement, pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir, en fait, pour nous apprendre à le connaître, parce que, en fait, c'est à l'église, premièrement que moi, personnellement, j'ai appris à connaître Dieu. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais, en fait, quand j'ai vu, en fait, me rapprocher de lui, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est d'aller à l'église. Parce que, tout simplement, ce qu'on fait à l'église, pour Dieu. Et, en fait, c'est tout simplement sa volonté, puisqu'il y a quelque chose qui nous attend lorsqu'on va à l'église. J'introduis le barons. J'introduis le barons. J'introduis le barons. J'introduis le barons. Et, par rapport à ce qu'il a dit grandir, c'est vrai qu'à l'église, on trouve des personnes qui sont plus grandes que nous dans la foi, et c'est vraiment d'elles qu'on reçoit les enseignements. Et, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans Ephésiens 4, 11. La Bible va dire qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, etc., pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement. Les saints, c'est les chrétiens. Pour leur perfectionnement. C'est ça. Et, du coup, quand on va à l'église, c'est pour être perfectionnés. Et, du coup, c'est pour ça que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a permis que des hommes puissent être apôtres, prophètes, évangélistes, etc., pour qu'on puisse être perfectionnés, tout simplement. Amen. Frères et sœurs, franchement, j'aimerais qu'on dise quelque chose. De base, on va faire une émission marrante, mais j'aimerais vraiment dire quelque chose si tu nous regardes. Écoute bien. le diable, vous savez, le meilleur moyen, je pense, que de contrer le diable dans notre vie, c'est d'anticiper ses plans. C'est d'anticiper. Le diable va tout faire pour t'éloigner des gens. Le diable va tout faire pour te séparer avec des mauvaises amis, avec des mauvaises pensées, avec des je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Il va tout faire pour te sortir de l'église. Écoute-moi bien. Ne cède jamais. Ne cède jamais. Dès lors que tu sors du troupeau. My God, j'ai vu des personnes. Frères et sœurs, je vous partage ma toute petite expérience, parce que moi-même, je suis très, très jeune dans les choses de Dieu, mais j'ai vu des personnes être à l'église d'une certaine manière, quitter l'église à cause de doctrines bizarres, à cause de pensées bizarres, à cause de oui, à l'église, on parle trop d'argent, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ces personnes-là revenir et ne plus jamais réussir à, comment dirais-je, redevenir normal, si je veux dire, et à rester avec des bugs dans la tête. Il y a des personnes avec qui j'ai commencé ma vie chrétienne qui étaient zélés dans les choses de Dieu, qui étaient vraiment passionnés, qui étaient vraiment dans les choses de Dieu. Ils ont quitté à cause de, je ne sais quoi, ils souhaitent les raisons et des raisons bizarres, genre oui, nanana, nanana, un tel a fait ça, on m'a dit ça, ou je ne sais quoi, oui, le pasteur, ou oui, ce qu'on enseigne, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ils reviennent. Ils n'arrivent plus jamais à redevenir comme avant. C'est ça. Parce que lorsqu'ils reviennent en arrière, il se passe quelque chose que le diable fait dans leur cœur de vraiment, vraiment bizarre. C'est vrai. En plus, après, même le diable va utiliser ça comme un prétexte pour aller leur parler. Il va dire, oui, t'as vu, t'avais quitté, là, maintenant tu reviens, tu fais semblant, etc. En fait, c'est vraiment terrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Après, tu luttes avec ces pensées-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la volonté de Dieu, c'est que vous ayez une église, pas 18 églises. Je me souviens, un jour, un frère, j'avais trop églé. Peut-être que vous pensez comme ça, sachez qu'il ne faut pas forcément penser comme ça. Un jour, un frère a dit cela, il a dit, oui, moi, je n'ai pas d'église, moi, je ne suis pas en communion avec une église, moi, je suis en communion avec le corps de Christ, il y a une veillée ici, j'y vais, il y a un culte là, j'y vais, il y a une réunion là, j'y vais, il y a une réunion là, là, là. Quand il a dit ça, je me souviens qu'on était tous en train de manger et il y a quelqu'un qui est tombé de sa chaise, tellement il a rigolé. C'est vraiment, vraiment, vraiment marrant parce que le but de Dieu, c'est que vous soyez dans une église, vous soyez planté dans celle-ci et que vous soyez loyal à la vision de cette église. La Bible dit, comme un arbre planté, il donne son fruit en sa saison. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, comme un arbre planté. Il s'agit d'être dans une église, d'être enraciné dans cette église, d'être loyal et fidèle à la vision de cette église, d'accepter la doctrine de cette église, la vision que Dieu a donnée au père et à la mère de cette église et grandir simplement dedans. Et ça, c'est un signe de stabilité. C'est un signe de stabilité véritablement parce que quand je prends l'exemple de l'église primitive, eux, ils n'allaient pas de droite à gauche, ils n'allaient pas de gauche à droite. Ils restaient vraiment fermes, ils restaient simplement dans une vision. Lorsque l'apôtre Paul est parti pour partir en Macédoine, tout ça, c'était pour implanter des églises, pas pour aller visiter des églises. Et même dans le livre d'Apocalypse, si je ne dis pas de bêtises, Dieu va parler à plusieurs églises. Dieu va parler à plusieurs églises. Et à chaque fois, il va dire des choses différentes. Pour dire comme quoi... L'Église est l'Odyssée. C'est comme quoi, à chaque fois, c'était différent par rapport au lieu où il se trouvait. Parce que chaque chose suivait sa vision. Et lorsque tu es... Guys, lorsque vous êtes dans une église, OK ? Lorsque vous êtes dans une église locale, vous êtes comme sous une certaine grâce, sous une certaine onction, sous une certaine faveur. Et il faut s'implanter sur cette église-là pour en bénéficier totalement, en fait. Et l'histoire d'être un peu à droite, à gauche... Moi, j'étais vraiment comme ça. Moi, j'étais... Je vous partage mon expérience. J'étais un chrétien, on l'appelle Electron Libre. C'est-à-dire que j'allais à droite. Il y a une conférence à droite, j'y vais ! Je m'en souviens, un jour, il y avait une conférence, lorsqu'on venait de se convertir, il y avait une conférence très très connue. Et moi, je voulais y aller. Parce que je me dis, ouais, il y a des grands hommes de Dieu. Ouais, je vais y aller. Ouais, 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 ouais. Des fois, on ne se rend pas compte, mais en recherchant à aller dans les conférences, on dit, il y a des grands hommes de Dieu. Des fois, comment est-ce que je peux dire ça ? On dévalue, et ça revient même des fois à sous-estimer les pères, les mères, les leaders que Dieu nous a donné. C'est ça. Je vous dis, les leaders, les leaders, les pasteurs que Dieu a mis sur votre vie, c'est eux qui sont loin pour vous accompagner. Moi, j'aime beaucoup des grands hommes de Dieu, américains, nigériens, tout ça. J'aime beaucoup. Mais eux, ils n'ont jamais été loin pour m'amener à accomplir ma destinée. Amen. La seule personne qui a été loin pour m'accompagner dans ma destinée, c'est mon père spirituel, c'est dans mon église. C'est ça. Et ce sont les seules personnes. Et je disais, je voulais aller dans les conférences, tout ça, tout ça. Et un jour, mes pasteurs me parlent, ou mon responsable me parle, me dit, non, il n'y va pas. Je dis, quoi ? Il ne veut pas que j'y aille ? Il ne veut pas que je grandisse avec Dieu, ou quoi ? Ils veulent me bloquer dans cette église. Ils veulent me bloquer. Ils veulent me bloquer. Ils veulent me résister. Sans savoir qu'en fait, Dieu voulait tester ma soumission et Dieu voulait qu'avant que j'aille comme ça, que je sois d'abord posé quelque part, que je grandisse quelque part. Comment est-ce que je vais aller manger les lasagnes de la voisine si je n'ai pas bu l'ail de ma mère ? C'est ça. Comment est-ce que je vais manger les lasagnes de la voisine si je n'ai pas bu l'ail de ma mère ? C'est ça ? Tu écoutes ce que ton père te dit. Tu écoutes ce que ton père prépare. Et c'est vraiment ça, en fait. Tu sors, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu vas à gauche. À l'heure du dîner, quand tu rentres de l'école, tu vas dans l'autre. En faisant ça, tu ne grandis pas. Moi, j'ai commencé à grandir quand j'ai commencé à dire OK, j'ai une église, j'ai des leaders, je me tais, j'écoute. Il y a une vision. On ne demande pas mon avis. Dieu m'a envoyé là. Il y a souvent quelque chose qu'il faut comprendre si vous avez des pensées mauvaises par rapport à votre église ou quoi. Est-ce que Dieu vous aime ? Oui. Si Dieu t'aime, c'est que c'est lui qui te conduit, n'est-ce pas ? Si Dieu t'a amené là, pourquoi maintenant quitter ? Si Dieu voulait que tu ne sois pas là, il ne t'aurait jamais amené là, n'est-ce pas ? C'est logique ou pas ? Si Dieu ne voulait pas que tu sois là, il ne t'aurait jamais amené là. Tonia, c'est vrai ou pas ? Bah oui. Tout simplement, j'aimerais dire... Moi, j'aimerais dire qu'il faut rester fidèle à sa maison et faire son propre témoignage intérieur parce qu'on écoute les gens à gauche et à droite, mais il faut se faire son propre témoignage intérieur. Exactement. Tu sens dans ton cœur. Voir si... Avant, je n'étais pas dans cette église, il y avait quoi ? Dans ma vie, il n'y avait rien. Maintenant que je suis dans cette église, il y a un changement. Je ne suis plus la même personne. Exactement. Vas-y, vas-y. En fait, tu vois les fruits, en fait. Amen. On dit des choses bizarres. Oui, ton pasteur, ton responsable, ton ça, ton ça, ton église, comme si, comme ça. Regarde ton église là, qui plonge ton argent, des trucs comme ça. Mais quand tu regardes ta vie, tu vois la transformation. On dirait que vous êtes dans une secte. Vous savez qu'on disait ça à Jésus ? On disait ça à Jésus. Secte du Nazareth. C'est terrible. On a dit ça qu'il avait sa secte. Vous imaginez ? Si on lui a dit ça à vous, on vous dira ça aussi à vous. Mais regardez bien, la preuve que là où vous êtes, c'est le bon endroit, c'est vous regardez votre vie, vous voyez le changement. Nous-mêmes ici, moi, je peux témoigner depuis que je suis venu, ma vie a été transformée. Il ne s'agit pas seulement d'accepter Jésus, il s'agit également d'être dans un endroit où on laisse la place à Jésus pour transformer. Amen. C'est ça. Tu acceptes Jésus, c'est bien, tu l'habilles. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit maintenant d'être dans un endroit où des personnes laissent la place à Jésus pour te transformer. Ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, moi, j'ai fait, enfin, j'ai tout simplement vécu cette expérience du fait que Dieu m'ait conduite simplement vers une excellente église. Comme on a dit, on est à l'église à Sévère de Paris. Et vraiment, je me suis vu être bien encadré, bien nourri spirituellement. J'ai grandi spirituellement. Amen. Et avant d'intégrer cette église, tout simplement, j'avais fait cette prière, j'avais dit vraiment en fait, j'ai envie d'être proche de toi. Je n'ai pas t'abandonner. C'était pendant la période du confinement, je crois. J'avais vraiment pas envie d'abandonner Dieu. Et je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Et un jour, tout simplement, Dieu m'a conduit à regarder certains lives et tout. On m'a invité et tout dans... On m'a invité et tout. C'est pour moi aussi. C'est mes lives. Live incroyable. C'était quel live ? Les lives sur Instagram. Focus ? Oui, mais lequel ? Oui, mais je fais un live ou ça ? C'était sur l'Intimité avec le Saint Esprit. 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 Et on m'avait jamais présenté cette facette de Dieu. Moi, j'étais chrétien. Je priais tout ça, tout ça. Je... En fait, ma vie était à Jésus. Mais la facette de l'intimité, la facette du Dieu personnel, on ne me l'avait jamais. La facette du Dieu personnel. C'est pour moi le storytime pour bien l'expliquer. Oh là là. Vraiment, c'était incroyable. Je pense pas qu'on a le temps pour storytime, alors vas-y raconte. Ok, on va faire maintenant vite un storytime, guys. C'est parti maintenant pour... Storytime ! Guys, de retour sur Storytime. Bon, il nous reste quelques minutes pour l'émission. Alors vas-y, on y va. Storytime, bravo. 2 minutes. Juste pour dire en fait que, comme il disait tout simplement, Arsène tout à l'heure, c'est qu'avant de venir à la serre, j'étais déjà dans une église... Bien sûr, attendez, on précise bien, on ne dit pas que vous devez tous venir à la serre. Non, 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 on dit juste, vous devez intégrer une bonne église, parce qu'on est dans cette église-là. Mais si tu es, admettons, dans une autre église et tu grandis, gloire à Dieu, on l'a sous-toi dans celle-ci, adopte la vision, soumets-toi à tes leaders là-bas, grandissez là-bas, que Dieu veut que tu sois. Parce qu'on rappelle que, Fresh, ce n'est pas une émission pour les gens de la serre, c'est une émission pour tous les chrétiens, et même, je dirais même, tout le monde chrétien, musulman, toutes les personnes qui veulent entendre parler de la vérité qui s'appelle Jésus. Vas-y. Et du coup, j'ai accepté le Seigneur en 2016, mais j'étais pendant deux ans à l'église. Et pendant deux ans, je n'étais pas à la Seigneur, j'étais dans une autre église. Mais une fois qu'il est venu le confinement, et du coup, j'ai vraiment vécu une sécheresse spirituelle. C'est-à-dire que là, je priais, mais juste pour dire, merci Seigneur. Merci pour ce KFC, merci pour ce Burger King, merci pour ce Grec. J'avais toujours les réflexes, les habitudes, mais c'est tout. Voilà, mais j'allais vraiment à l'église tous les dimanches. C'est-à-dire, j'étais vraiment assidu. Mais je sentais que non, il y avait plus, et je cherchais plus. Et à un moment, c'est Arsène, il m'a tout simplement dit, oui, là, il y a un truc, c'est trop bien. Je vais regarder live là, c'est trop bien, c'est trop bien, viens. Tu m'as ramené, tu m'as ramené. Tu m'as ramené. Du coup, je suis venu, et en quelques mois, j'ai véritablement vu la différence entre les deux ans, trois ans où j'étais dans l'autre église et là où j'étais là. Tu avais qu'une transformation incroyable. J'ai même pu vivre des miracles. C'est-à-dire que Dieu, au travers de moi, il a pu faire des miracles, il a pu effectuer des guérisons, tout ça. Je marche maintenant dans la santé divine, alors qu'avant, je tombais vraiment tout le temps malade. Avant, j'avais des allergies, c'est-à-dire que je me lève pendant 30 minutes. Ah tchou ! Ah tchou ! J'ai terminé pendant 30 minutes, mais là, maintenant, j'ai même plus ça, j'ai totalement été guéri de tout ça. Et donc, c'est comme ça, je rends grâce à Dieu tous les jours parce qu'il m'a amené à l'endroit où je devais être. C'est ça, en fait. Si vous sentez véritablement... En fait, il faut simplement prier, savoir prier et dire, Seigneur, où est-ce que je dois être ? Amen. Où est-ce que je dois être ? Où est-ce que je dois... Est-ce que... voilà. Maintenant ! Non, pardon. Si là où tu es, tu grandis bien. C'est ça, ouais. Tout ça, il ne va pas dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Oh là là ! Tu le sens, tu le sens. La volonté de Dieu, écoutez bien, Dieu ne parle pas seulement qu'avec des mots, Dieu parle également avec des actes. Et le signe des fois, de l'aval de Dieu concernant l'Église dans laquelle tu es, c'est pas seulement, euh... Oui, mon fils, William. Mais c'est, regarde ta croissance. C'est tout. Regarde ta croissance. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que t'es en bonne santé ? Est-ce que c'est le médecin qui dit, vous êtes en bonne santé ? Non, c'est que tu grandis bien. C'est que tu grandis bien. Et le signe que tu es dans une bonne Église, c'est que tu grandis bien. C'est que tu grandis bien. Et on aimerait vous dire cela, c'est que vraiment, c'est le meilleur endroit à être. C'est le meilleur endroit sur la Terre où on pouvait être, franchement. C'est le meilleur endroit. Et si tu ne vois pas cette chose, comme là on le dit, tu ne sens pas cette chose de la même manière, c'est qu'il n'y a pas véritablement expérimentant. quand l'Église la Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demain et de demain. Ensemble. My God, ça c'est vrai. Si la Bible dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Lorsque tu te retrouves avec des... Surtout que nous dans notre... Bon bah nous, c'est tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes et c'est vraiment, c'est vraiment lourd. Vas-y. J'ai vu la différence. Quand je suis venu dans le réseau, la première fois que je suis allé à l'Église, j'ai fait mais attends, mais pourquoi tout le monde se connaît comme ça là ? Mais c'est ça, ça devrait être ça en vérité. Oui, c'est ça. C'est ça que notre leader, à nous l'apôtre, veut intégrer, instaurer. C'est une atmosphère de famille. L'Église c'est une famille. L'Église c'est pas seulement... C'est ça. C'est pas seulement... Amen. A dimanche. A dimanche. A dimanche. Beau dimanche. Allez. On va pas vous dire cela. D'ailleurs si vous êtes dans une Église, tout va bien. Comment on dit ? Intégrez-vous auprès des frères. C'est important. Il y a une grâce. Il y a des révélations même que vous n'aurez qu'en passant du temps avec des frères. Il y a des choses. Écoutez, je pense vraiment que Dieu veut multiplier les voies de communication qu'il a avec nous. Et il y a des choses que Dieu te dira que lorsque tu passeras du temps avec des frères. Par exemple, parce qu'elle est là, le Saint-Esprit lui a donné une révélation que toi tu cherches depuis, mais c'est lui qui laisse. En passant du temps avec nous, tu vas le voir. Exactement. Et en fait, le truc c'est que dans le mot communion fraternelle, il y a fraternelle en fait. Il y a fraternelle. Et il y a un plaisir incroyable avec le fait d'être chrétien tout simplement. Frères et soeurs. Frères et soeurs. On rigole. Dans la Saint-Esprit. T'as pas du air en lui à parler. On rigole tout ça, on passe juste ensemble et on s'édifie. Et en fait, ça nous fait grandir dans la foi. Amen. Ça nous fait grandir dans la foi. Ça nous apporte. Et tout simplement, on est bien entourés. On est bien entourés. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous nous regardez, peut-être que vous cherchez l'église, eh bien, je vais vous donner deux conseils. Le premier, priez. Et demandez à Dieu de vous entourer et vous envoyer au bon endroit. Et vous allez voir que le Seigneur va le faire. Vous allez voir que le Seigneur va vous conduire et va le faire. Et deuxièmement, si jamais vous habitez en Ile-de-France et que vous désirez intégrer une église. Nous, nous sommes dans l'église Acer Paris qui est située à Montreux dans le 93, qui est très très bien desservie. Il y a le métro et tout ça. Il y a tous les trains possibles et l'imaginaire, il y a tous les bus. Et si jamais vous cherchez une église en Ile-de-France, eh bien, vous pouvez directement nous envoyer un message sur l'Instagram de Fresh qui s'affiche maintenant. Et vous dites bonjour on cherche une église en Ile-de-France. Surtout si vous êtes un jeune chrétien et si vous êtes jeune même en âge, eh bien, on se fera une joie de vous accueillir. Surtout que voilà, on a un groupe un peu entre jeunes et c'est vraiment super. Si jamais vous cherchez, priez, demandez à Dieu de vous conduire. Et également, si vous habitez en Ile-de-France, eh bien, envoyez-nous un message sur l'Instagram de Fresh. Abonnez-vous et likez aussi les comptines de Fresh. Et j'aimerais maintenant qu'on passe à un petit Let's Game. J'ai des questions à vous poser. C'est parti pour un Let's Game. Let's Game. Guys, de retour, de retour. Un petit Let's Game. Et le jeu là, c'est Je... Un jeu... Qu'est-ce que c'est ? J'ai... Je n'ai jamais fait à l'église. On est tous les dimanches à l'église. On est souvent à l'église. Déjà, je vais poser une question et là, je vais cibler des gens. Je n'ai jamais été en retard à l'église. Levez la main. Un, 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 un. Public, vous pouvez faire ouh, s'il vous plaît. Ouuuh. Je suis déjà arrivé en avance à l'église. Ouais. Toi, t'es déjà arrivé en avance ? Ouais. J'ai déjà été dérangé à l'église par la voix d'un frère qui chantait ou d'une sœur à côté. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. Tonya, toi, non ? Ben là, je suis concentrée, du coup. William, toi, oui. Oui, ça devait être Tonya, alors qu'il t'a dérangé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un t'a dérangé ? Ça m'a dérangé. En plus, après, d'un coup, je chantais la présence de Dieu. Et d'un coup, boum, c'est parti. Oh, c'est quoi ? C'est comment ça ? Je sais pas. Tu peux être concentré, frère Tonya. Non, je suis concentré, mais moi, en fait, quand j'entends, c'est ça qui me fait... Ça active mon nonction. Et du coup, quand des fois, j'entends... Ça coupe mon nonction. Du coup, elle reste fait... Aïe, aïe, aïe. Et du coup, je suis là, je dois me reconcentrer. Oh là là. J'ai déjà jugé l'habillement de quelqu'un à l'église. Jugé ? Nirina, lève la main. Lève la main. Nirina, put your hands up. Nirina, toi, put your hands up. Attends jamais. T'as tant qu'on a jugé... C'est de toi qu'on a jugé la humeur. Ah oui, oui. Je crois. Oui. T'as jugé la humeur pour vous juger. Faut pas juger ? C'était au début. C'était au courant de la semaine. Tu faisais le taré que tu faisais ? Non, non, je faisais... Non, je faisais pas ça. Je faisais quoi ? Non, je faisais dans ma tête. Je faisais... Ah oui, quand même. Ah oui ? Ok. Oui, voilà, c'est dans la tête. Pendant l'exercice du ministère, j'ai déjà vu la période de quelqu'un tomber. À l'église dans une règle. Jamais déjà. Moi, oui. Jamais ? Non. Tu viens pas de... Bénédicton Park. Non ? Tu faisais pas l'enfant ? Non, je suis bon. Ok. Pas de problème. Ok, ok. Pas de problème. Non, non, y'a pas de problème. Y'a... Y'a aucun problème. En tout cas, on aimerait vous dire quand y'a des cultes de puissance... Ah oui, hein. Les pépés... Un toto. C'est... Ah oui, hein. C'est un... Slow... Slowly. Yes. Oui, slowly. 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 Ok. J'ai déjà... Crié Amen très très fort à l'église pendant la prédication. Mais de manière sauvage. Vas-y, montre-moi. Mais, on s'en cassait le micro. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! C'est depuis qu'elle a cassé les micros la dernière fois. Ok, là, là, c'est un truc spécial à CER. Malgré le fait qu'il y ait des inscriptions occultes et que je n'étais pas inscrit, je suis déjà venu en essayant de forcer le game. Levez la main, accusé, coupable. Non, jamais, toi ? Jamais ? Tonia ? Ok, Tonia, coupable. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Bah, en fait, j'étais pas de service à l'église. Et du coup, bah, dimanche dernier, j'ai voulu rentrer mais on m'a... De quoi ? T'as dit qu'il y a plus de place ? Il y a plus de place. Bah, du coup... Non, t'es rentrée, non ? Non, je suis pas rentrée. J'avoue, justement, le moment de la louange, dimanche-là, je suis rentré. C'est traité trop fort ! Il y a pas de place dans le mec qui a l'esquive, my god. Il y a pas de place, mais ça fait bélec, hein. C'est les gens bizarres qui pensent comme ça aussi. Attends, il y a pas de place et... Non, mais attends, c'est comme t'as pas payé le cinéma, mais je veux voir ce film ! J'aime trop, Inception ! J'aime trop ! Fais attention, hein ! C'était la louange. Hein ? C'était la louange ? Ok, 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 ok. J'ai déjà fait un jour un pas bizarre à l'église. Oh, Seigneur ! Lève la main vite ! Lève la main vite ! Ok, fais-le maintenant. On va clôturer sur ça. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, frère. Oh, mais faut que je me lève ! Si on a un petit allon à la maison, là... Non, frère, baisse-toi. Incroupis-toi, alors, fais un petit... En fait, bah, tout simplement, c'était pas dans la louange. Ok, non, attends, 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 attends ! Attends, 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 attends ! Si on peut avoir un petit fond musical, là-bas ! Non, non, attends, attends ! La Régie, est-ce qu'on peut avoir un petit fond musical, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a un petit fond musical ? Oh, on dirait qu'on n'a pas de fond musical. Bon, on va mettre ça, on va se prendre. On va mettre ça, on va se prendre. Ou la Régie, on a un petit fond musical. Vas-y, 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 vas-y. Ils étaient là pendant la louange. Et après, il y avait étalé lignée. Et là, c'est quoi ? Non, 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 non ! Encore plus, on frappe la caméra, s'il vous plaît ? Ok, ok. Après, je m'enferai pas dans la mère. Après ? Après, je vais. Ah ! Ah ! Non ! Bon ! Oh ! Je vais mettre toi ! Je vais mettre toi ! Oh non, 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 non. OK, ok. OK, OK, OK. Amen, amen, amen. Merci, on va se laisser. Allez ! Tous réglés ! Allez les guises de ce dimanche. Si vous n'avez pas des dix, priez pour en trouver. Si nous voulons chercher notre défense, envoyez-nous un message sur le Instagram de Fresh qui s'affiche maintenant. On est ensemble. God bless and stay fresh! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !